Salut à tous, très heureux de vous accueillir ici à Manchester pour commenter ce match de Pierre Ménès avec moi. C'est une rencontre de l'UFA Champions League que nous avons reçu ensemble un match du groupe. Manchester City contre le Real Madrid. C'est un match à part pour les deux équipes pour qui c'est un long parcours qui commence dans cette Ligue des Champions. Enfin je dis ça, je pourrais dire qu'elles sortent toutes les deux de l'en haut point. ... La Ligue des Champions, avec son jeu de surprise évidemment, dès aujourd'hui pourquoi pas. Dans le regard de la composition de cette équipe, on serait vraiment étonné de l'avoir laissé le ballon à l'adversaire. Ça, on n'est pas du genre à attendre les erreurs ou les mauvaises passes de l'adversaire, mais plutôt à aller les provoquer soi-même. Ça fait longtemps qu'elle joue comme ça, cette équipe. On voit y apparaître la composition du Real Madrid. Thibaut Courtois sera dans les buts. Nacho en défense avec Raphaël Varen pour partenaire. Toni Kroos sera associé à Luka Modric au milieu. On attaque un seul joueur, Karim Benzema. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de son match, premier ballon pour Manchester City. Rodri, Rodri, Gundogan, Sterling, Mendy, Auberu. On va pouvoir centrer, Gundogan, Roby de Manchester City. Le joueur a vu son partenaire et il l'a servi dans des conditions idéales. Marqué, c'était finalement le plus simple dans cette histoire. Le joueur a vu son partenaire et il l'a servi dans des conditions idéales. Le joueur a vu son partenaire et il l'a vu son partenaire et il l'a vu son partenaire et il l'a vu son partenaire. Le joueur a vu son partenaire et il l'a vu son partenaire et il l'a vu son partenaire. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. mais ça revient sur karim benzeema le centre de vinitius junior mais sûrement mieux à faire le centre était bon et ça a pêché la finition finalement son partenaire lui avait adressé un bon sens que pourtant après c'est beaucoup moins bien loca modric des qualités exceptionnelles chez ce milieu de terrain c'est vraiment le milieu comme on les aiment les joueurs techniques au développement c'est un des joueurs préférés exceptionnel de l'extérieur du pied une grande clairvoyance attention attention à gareth bale modric a repris ce qui frôle le cadre c'était pas facile à réaliser mais il a manqué d'un peu de réussite oui à la place d'un entraîneur j'encouragerais plutôt mes joueurs ils viennent de rater une occasion mais bon au moins ça prouve qu'il ya de la place m m m m m m m m m croce donne sur l'aile à bale centre quelle action bien surtout qu'elle quelle finition oui c'est vrai tout est parfait le centre la reprise de voler timing exceptionnel je vous laisse apprécier ce but comme il se doit et voilà donc casimiro à l'auréal qui a vraiment de l'espace sur les côtés attention peut-être le centre le centre en retrait attention modric mais finalement l'arbitre signale un hors-jeu il n'y a pas de remonte pour contrarier le real madrid sur les ailes tony crocs bien joué dans l'intervalle tony crocs c'est bien vu il peut y aller tony crocs la parade exceptionnelle ok assez magnifique et d'ailleurs ses coéquipiers le félicite l'entraîneur se dit sûrement qu'il ne faut pas rater ce genre d'occasion elle peut coûter cher si son équipe venait à perdre ce match le corner de tony crocs personne qui avait bien senti coup il va centré il va centré il récupère le ballon sur ce bon tacle l équilibre parfait à la pause un partout après ses 45 premières minutes tout son but qui permet à son équipe d'égalité de rester dans le coup pour le moment c'est parti c'est parti n'y a pas de moi et c'est une vraie c'est une belle amie en fait il ya reprend dans ce ballon le ballon toujours pour modric à l'effet s'appliquer pour centré qui repousse ça joue on a dû à l'adversaire par les madrilènes sterling circuit mais la défense qui peut pas faire une chose à l'occasion peut-être de donner toi attention c'est pas terminé il s'infiltre attention karim benzema c'est bon ce qu'ils font des joueurs de réels il faut trouver une option disponible cherche un coéquipier au premier poteau et ce centre sans problème pour le gardien de bruyne david sylva de bruyne et l'essaye de trouver sterling avec cette passe par dessus attention ça peut devenir intéressant dans l'axe et ses vannes qui renvoie sans se poser une question et les deux entraîneurs procèdent à des changements c'est bon 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 à ça et d'un hasard qui progresse ça n'ira pas plus loin et d'un hasard sur le tir à les équipes se sont vraiment rendu coup pour coup mais elle reste à égalité au bout de ces 90 minutes l'arbitre qui donne le coup d'envoi de ce match premier ballon pour manchester city